Je ne dirais pas le nord sindia, mais je dirais tout simplement le nord du département de Bignonna de manière générale. Parce que vous avez parlé aujourd'hui d'arachides que les gens n'ont pas vendus. Moi-même aujourd'hui qui efface ce caméra, j'ai cultivé des arachides qui jusqu'à présent ne sont pas vendus. Donc ça pose problème. L'autre problème, c'est que c'est vrai, il faut vraiment encourager. Je dis bien l'abandon de la culture illicite qui est le chambre indienne. Ce n'est pas une chose certes à saluer, mais ce que je veux dire, aujourd'hui, il faut que l'État comprenne que les populations souffrent. Les populations, c'est des gens qui étaient totalement déplacés, qui sont revenus il n'y a pas longtemps. Donc jusqu'à présent, ils sont dans une instabilité économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas facile pour un cultivateur même de trouver même de la semence aujourd'hui de la racine ou du riz pour au moins se cultiver. Aujourd'hui, il faut aussi noter que jusqu'à demain, il y a des personnes aujourd'hui qui sont revenus, qui ont des problèmes pour la couverture de leur maison. C'est pour dire en le moment que la situation dans cette partie du Sénégal est dramatique. Dramatique, c'est pour cela que je dois aujourd'hui lancer un appel fort, pour ne pas dire faire le plaidoyer au niveau de l'État. Pour leur dire qu'il faudrait que l'État essaye de trouver les voisins moins susceptibles de pouvoir accompagner vraiment les populations aujourd'hui qui vivent dans cette partie du Sénégal. Parce qu'il n'y a plus rien. L'hivernage de cette année, j'ai entendu des fois des gens qui disaient que la pluie-métrie était bonne. Mais malheureusement pour ces gens qui le disent. Parce qu'il faut savoir vivre les réalités. Nous qui parlons, nous nous vivons les mêmes difficultés dont traversent aujourd'hui les populations. Pour vous dire que l'hivernage était vraiment catastrophique. Comme l'hivernage était catastrophique, les gens n'ont pas réussi à avoir même une bonne production. Aujourd'hui, on ne tendra même pas pour parler du mois de mai, ou bien pour parler du mois de juin, pour parler, pour dire une période de sourdure. Les gens ont commencé la période de sourdure depuis très longtemps. C'est un souci, tout simplement, les réserves de l'année dernière. Quand les gens ont fini ces réserves, ils sont en train aujourd'hui de traverser des moments durs et pénibles. C'est pour cela que je dis, il est important pour que l'État, en tout cas, accompagne ces populations. Les accompagner aussi, c'est les insister vraiment à abandonner cette culture vraiment illicite.